C'est-à-dire 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 Pour la douceur du temps serein, il ôta au cheval son frein et le laissa à l'épais sang par l'herbe fraîche verdoyant. Et lui, qui bien lancé savait les javelots qu'il avait, allait autour de lui l'encens, l'un en arrière, l'autre avant, et l'un en haut, et l'autre en bas. Mais il entend parmi le bois venir cinq chevaliers armés de toutes armes adoubées. C'est-à-dire C'est-à-dire Les bronches des chaînes et des chameurs, les lancers, les écuretés et tous les auberges émissés. Sonnent les bois, sonnent les pères, sonnent les pères, et des écus et des auberges. Il entend, mais il ne voit pas ceux qui vers lui hâtent le pas. Par ma foi, ma mère a raison qui me dit que les diables sont les plus affreuses créatures qui se trouvent dans la nature, et dit aussi pour m'enseigner que pour eux on se doit signer. Non, ce conseil dédainierait, et pour sûr ne me signerait. Mais je frapperai le plus fort d'un des javelots que je porte, ainsi il n'approchera de moi aucun des autres, je le crois. Mais quand il les vit découvert, devant le bois, assis et l'ouvert, et vit les auberges frémissants, et les aumes clairs et luisants, et vit le blanc et le vermeil reluire contre le soleil, Sire Dieu, pardonnez-moi, ce sont des anges que je vois ? Écoutez, Valet, n'ayez peur. Peur, je n'ai point, par le sauveur notre Seigneur en qui je crois. Mettez-vous Dieu ? Non, par ma foi. Qu'êtes-vous donc ? Chevalier, celui. Jamais chevalier ne connu par mon âme, ni nulle envie. Es-tu par la langue passé cinq chevaliers et trois pucelles ? Vous qui avez nom, chevalier, quel est cela que vous tenez ? Ah, me voilà fort bien tombé. Je croyais, mon beau doux ami, à prendre nouvelles de toi, et tu les veux souhir de moi. Je te le dirai. C'est ma lance. Mais dites-moi encore, beau Sire, qu'est-ce que vous avez vêtu ? Valet, vraiment, ne le sais-tu ? Moi, non. Valet, c'est mon auberge. Il est aussi pesant que fer. Est-ce ainsi que vous êtes né ? Mais non, Valet, ce ne peut être qu'un homme ainsi pût jamais naître. Qui vous habilla donc ainsi ? Oh, je peux bien te dire qui. Dites-le donc. Moute volontiers. Il n'y a pas cinq ans entier que tout ce harnais me donna le roi Arthur qui m'adouba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. N'aimez-vous pas me dire que les anges et notre cire sont si beaux que jamais nature ne fit si belle créature ? Beau fils, comme pour toi j'ai peur. Tu vis ces anges de malheur dont tous nos gens ici se plaignent et qui tuent tout ce qu'ils atteignent ? Non, mère, ce n'est pas lui. Non, chevalier, tel était leur nom. Chevalier... Hélas ! Comme je suis mal baillé, mon doux fils. De chevalerie je vous croyais si bien gardée que point n'en réussiez parlé. Sachez-le, mon beau doux ami, du chevalier de si haut prix, tant redouté parmi les terres, que le fut jadis votre père. Votre père, s'il ne savait, fut à la jambe un jour blessé et chut en grande pauvreté. Et vous, qui tout petit étiez, deux grands frères moult-vous aviez, quand chevalier adoubé furent, le jour même au combat moururent. Du deuil des fils mourut le père. Et j'ai une vie moule, amère, soufferte depuis qu'il fut mort. Vous étiez tout mon réconfort. Vous pleurez, je ne sais de quoi vous parlez. Je m'en irai moult volontiers au roi qui fait les chevaliers. Je m'en irai, quoi qu'on en ait. Sous-titrage ST' 501 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 nuit chez un prud'homme, en un castel où j'eus hôtel et bon et bel. Je sais aussi que le prud'homme, Gornement de Goor, se nomme. Quand prud'homme vous l'appelât, jamais mot plus vrai ne parlât. Il vous fit accueil chaleureux et vous offrit mes délicieux, car cet homme puissant et riche, mais moi, je n'ai plus qu'une miche et un baril plein de vin cuit pour notre souper cette nuit. Et le dîner fut moult petit, mépris de moult grand appétit. Après manger, se départirent, les heures restent et sans dormir. On lui met un bel oreiller et couverture travaillée et de beaux draps tout blancs et lisses. Afin que l'aise et les délices qu'on puisse trouver en un lit, et le chevalier cette nuit. Et de beaux draps tout blancs et lisses, sauf qu'il n'aura pas les délices, d'une pucelle, s'il lui plut, ou d'une dame, s'il le plut. « Car il ne savait rien encore de l'amour et de ses trésors. » Mais l'hôtesse ne se repose, qui dans sa chambre était enclose. Il dort à son aise, elle pense. Elle a décidé qu'elle y retrouvait son hôteur. Et lui dirait de sa pensée, une partie, une partie. « L'hôtesse est de son lit des beaux-dignes, et issuée hors de la chambre en telle peur. » Que tous ses membres lui tremblent, et que le corps lui suit en telle peur. « Leur hôte est de la chambre issue, et vient jusqu'au lit où il dort. » « Où il dort. » « Se plaint et soupire tout le fort, et puis s'incline. » « Et s'agenouille et pleure, au point qu'elle lui bouille. » « De ses larmes, toute la passe, toute la passe. » « Tant qu'à pleurer, que lui s'éveille. » « Il s'étonne et il s'émerveille de sa face qu'il sent mouillé. » « Il est tant de courtoisie, lui fit, qu'entre ses deux bras il l'a pris, à son tour, et vers lui l'attire. » « Il lui dit, « Belle, qu'est-ce à dire ? Pourquoi est-ce venue ici ? » « Gentil chevalier, merci. » « Il n'est créature qui vive si dolente, ni si chétive, que je ne sois moi plus dolente. » « Des trois cents chevaliers et dix, dont ce château était garni, il n'en reste plus que cinquante. » « Car les autres deux cent soixante, en un chevalier brutal, en guingueron, » « Le sénéchal du cruel clame à Dieu, mené, éoxie ou emprisonné. » « Il est tard, je dois vous laisser. » « Ne partez pas, très chers amis, soyez heureuses cette nuit. » « Vous êtes trèspical. » «C'est bon, allez, stored à son honour. » Et en ses bras, il la tenait prise. Sous la couverture, il la mise doucement. Et tout à son aise, et elle accepte qu'il la baise, et ne trouve pas qu'il ennuie. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette nuit, les cons sont là, que bouche à bouche, bras à bras, Il dormira jusqu'au jour. Sire, Dieu vous donne bonjour. Ces journées seraient inutiles. Nous n'avons pu bien vous traiter. Belle, ce n'est pas aujourd'hui qu'un autre hôtel quérir, j'irai. Car votre terre avant voudrait en paie maître, si je le puis, et défaire votre ennemi. Valère, qui est-ce qui t'en envoie ? Et pour quelles raisons ? Dis-moi. Portes-tu la paix ou la guerre ? Mais que fais-tu en cette terre ? Tu dois répondre le premier, toi qui oxy les chevaliers. Je veux qu'aujourd'hui soit vidé le château, et la tour rendue, qui trop a été défendue, et mon sirore à la pucelle. Maudite soit cette nouvelle, et maudit celui qui l'a dite. Tu ne t'en tiendras pas pour quitte. Impossible que je vous conte, comment dit l'advent à chacun. Né tous les coups par un à un, mais la bataille du rameau est montrée de fureux les coups. Né tous les coups par un à un, mais la bataille du rameau est montrée de fureux. Oh, guinguereau ! Merci ! Cria. Et le valet dit qu'il n'y a pour lui pas de merci qui tient, quand tout à coup il lui souvient du prud'homme, qui lui apprit que d'un cœur léger il noxie un chevalier s'il lui conquit. Et il lui dit, donc iras-tu en la prison du roi Arthur ? Sous-titrage ST' 501 Maintenant, près de la pucelle, Blanche-Fleur, son amie, la belle qui lui a donné son amour, il pourrait demeurer toujours. Et les terres qui la conquises lui seraient toujours acquises. Mais en même temps, lui souvient que de sa mère au cœur lui tient, et qu'il l'a vu pâmer euchoir. Il a désir de la revoir plus grand que de nulle autre chose, congé prendre de sa nuit l'annonce. Car de rester mou, je le supplie. Il n'écoute ce qu'elle dit. Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt. Et tout le jour sa route tient, sans rencontrer être terrien. Il priait Dieu, souverain-père, qu'il lui fisse trouver sa mère. Et tendura cette prière qu'il atteignit d'une rivière. À Val-de-Lau, il vit aller une nez qui d'un mont venait. Bon Seigneur ! Enseignez-moi donc si sur cette eau il est un pont. Nenni ! Beaux doux frères ! Sachez qu'il n'est ni bac, ni pont, ni gaie. Belle-lieue, amont et aval ! On n'y peut passer à cheval ! Enseignez-moi, par Dieu ami, où je puis trouver la logis ! Je vous hébergerai, la nuit ! Montez donc jusqu'à ce rocher ! Devant vous, en aval ! Verrez une maison, où je demeure ! Ami, venez donc par ici, et près de moi, restez assis. Mais d'où venez-vous donc, aujourd'hui ? De ce château, je suis parti, qui a le nom de beaux repères. Grandes journées, toutes affaires. Et tandis qu'il parlait ainsi, Cive, ce n'a pas d'importance. Un valet d'une chambre vint, qui une blanche lance teint en poignée par le milieu. Et ceux qui étaient là voyaient la lance blanche et le fer blanc, Sortaient une goutte de sang du fer de la lance au sommet, Et jusqu'à la main du valet coulait cette goutte verveille. Perceval voit cette merveille, Mais comme il est nouveau venu, De demander ses retenues comment cette chose advenait. Un graal entre ses deux mains, une demoiselle tenait, Qui avec des valets venait, Belle, gentille et bien pareille. Aussitôt qu'elle fut entrée, Avec le graal qu'elle teint, Une si grande clarté vint qu'alors perdirent les chandelles leur clarté, Comme les étoiles, Quand soleil se lève ou la lune. Le graal qui avait les devants, D'or fin et le plus pur était, Précieuses pierres avaient le graal de maintes manières, Des plus riches et des plus chères, Qui en mer ni en terre soient. Et le valet les lie passées, Et nos amis demandaient du graal à qui l'on servait, Car toujours en son cœur Avez la parole ou d'hommes sages. Et je crains qu'il n'y ait dommage, Car rester muet comme un sceau Ne vaut pas mieux que parler trop. C'est l'heure du coucher, ami. Je m'en irai ne vous ennuie là-bas, Dans ma chambre, dormi. Et vous, dormez tout à loisir. En gros, s'il vous plaît pour le faire, Et vous, dormez tout à l'heure. Et vous, dormez tout à l'heure, Et vous ennez de vous ennuie là-bas. Dans ma chambre, dormi. Allez ! Où es-tu ? Mais je ne te vois pas ! Montre-toi donc que je te pose des destines sur sa belle chambre ! Ah Perceval, fortune et chauve derrière et devant chevelu et maudit sois qui te salue ou te souhaiter ton bien, car pour la servir ne fit rien fortune quand tu la rencontras. Chez le roi pécheur tu entras, n'habites-tu la lance qui saine et n'a pourtant chère ni bonne ? Si je la vis, oui par ma foi. Et as-tu demandé pourquoi elle saignait ? Ne parlez honte, Dieu m'est témoin. Or sache donc que là tu t'es conduit très mal, et vis-tu aussi le Graal ? Oui, fort bien. Et qui l'étenait ? Une pucelle. Et as-tu demandé aux gens en quel lieu ils allaient ainsi ? Rien de ma bouche ne sortit. Malheureux est celui qui voit aussi beau temps qu'il lui convienne, mais à temps qu'encore plus beau vienne. C'est ton cas, pauvre malheureux. Tu vis qu'il était temps et lieu de parler, et pourtant t'es-tu bien que tout loisir tu en es. Et sachez donc que mère ennuie adviendra à toi et au truie. Trouvez ton chemin ne pourra, longues années tirera, quand tu parviendras chez ta mère, elle sera déjà en terre. Perceval, ce nous dit l'histoire, Avaient tant perdu la mémoire que de Dieu ne lui souvint mais. Cinq fois passa Avril et mai, ce sont cinq ans tout en entier, avant qu'il n'entrât en moutier, ni Dieu ni sa croix adora. Tout ainsi cinq ans chevaucha, et pourtant ne laissa-t-il mis sa quête de chevalerie. Et les étranges aventures, les félonais se zélés durs à l'équérant, et en trouva tant que Moute bien s'y éprouva. Tout ainsi cinq ans employa, mais de Dieu ne lui souvint pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le jour du Vendredi Saint, le jour que l'on doit adorer la croix, et ses péchés pleurer. Et aujourd'hui qui en Dieu croit, aucune arme portait le doigt. Ce que Perceval entendit le fit pleurer, et il partit pour aller parler à l'ermite. Et quand il vint à l'ermitage, le prud'homme lui commanda de dire sa confession. Il n'aura pas de rémission s'il ne se confesse et repent. Sire, cela fait bien cinq ans que je ne sais plus où j'en suis. Je n'aimais Dieu ni cru en lui. Mais dis-moi pourquoi tu l'as fait, et prie Dieu que merci il est. Beau Sire, un jour je vis la lance dont le fer saigne en permanence. Mais d'elle rien ne demandait, ni du Graal ne l'est fait. J'en fus depuis si malheureux, que la mort eût été mon vœu. Ah bel ami, pour ton pardon, dis-moi d'abord quel est ton nom. Je suis Perceval le Galois. Frère, ta nuit surtout je crois, une chose que tu ne sais pas. C'est le grand chagrin qui frappe à ta mère quand tu l'as quittée, et que Pamay elle est tombée au pied du pont devant la porte. Et de ce chagrin elle est morte. Ami, te prie deux jours entiers avec moi ici de rester, et que pour pénitence prenne telle nourriture que la mienne. Le chevalier s'ennuyer va chevauchant par la forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada